Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le circuit de Melbourne en Australie pour vivre la première des 21 courses de ce championnat 2020 de Formule 1 ravi de vous accueillir pour cette saison qui s'annonce palpitante avec de nombreux changements au programme comparé à l'année dernière on va les passer petit à petit en revue mais tout d'abord débutons avec la séance qualificative dont le format a évolué contrairement aux trois séances qui étaient établies jusqu'en 2019 cette année il s'agira simplement d'une séance de 20 minutes pour que l'épilote puisse tout simplement obtenir le meilleur temps et en cas de drapeau rouge cette séance sera à chaque fois ajoutée de 5 minutes c'est une nouveauté, ça permet donc aux pilotes de se battre en temps réel pour le meilleur temps et ça permet ainsi à tout le monde de disposer du même temps de circuit en cas de gêne ou de soucis, pas de limite du nombre de tours bien sûr on est en caméra embarquée avec le champion du monde en titre Antonio Giovinazzi l'Italien qui est donc retourné dans ses quartiers d'origine on peut dire avec l'équipe Sauber qui est devenue Alfa Romeo Racing cette année et qui arbore le numéro 1 comme à la belle époque d'Alberto Ascari cela ne nous rajeunit pas désormais l'équipier de l'Italien sera le Finlandais Raikkonen que l'on retrouve dans la deuxième Sauber attention à ne pas les confondre, le numéro 1 et le numéro 7 se ressemble particulièrement sur l'avant des monoplaces on continue le tour alors que pour l'instant Ricardo est actuellement en pôle provisoire et on le sait, les Renault qui avaient beaucoup gagné et monté en puissance l'année dernière vont-elles confirmer cette année ? Mercedes sera-t-elle de retour au premier plan ? nous aurons la réponse évidemment très bientôt pour l'heure, on va vivre la fin du tour de Giovinazzi on l'écoute on aura toujours droit aux interventions de l'ingénieur du pilote italien cette année pour dimanche, la course se déroulera sur une piste sèche et plutôt poussiéreuse puisqu'il y a eu beaucoup de vent lors de ce week-end tout d'abord la présentation lors de cette grille on va désormais passer en revue le circuit vous avez tout d'abord la température 21 degrés, il fait plutôt frais ici mais attention tout de même, bon nombre de zones de freinage sont à l'ombre on le voit ici à droite de la piste avec les freinages qui seront tout d'abord délicats trois secteurs comme chaque fois avec deux zones DRS, deux points de détection particularité, la première zone sera applicable lors de la ligne droite des stands et de la deuxième ligne droite qui suit le virage numéro 2 à l'issue de cette séance, le pilote qui aura hérité de la pôle position partira en tête on garde évidemment les pneumatiques qui ont été utilisées lors de la qualification pour le premier run de la grille et c'est une Renault qui a signé la pôle position celle du pilote allemand Nico Hülkenberg avec à ses côtés et bien son équipier qui est pour l'instant en passe de vivre un très bon début de saison Daniel Ricciardo transfuge de l'équipe Red Bull Honda on voit ici Cyril Hamidboul avec Nico Hülkenberg on se prépare à partir pour le tour de formation mais avant nous allons passer ensemble en revue cette grille de départ tout d'abord la pôle je vous le disais donc pour les Renault qui ont verrouillé cette première ligne Hülkenberg aux côtés de Daniel Ricciardo on retrouve ensuite Verstappen sur la première des Red Bull Giovinazzi avec la première Alpha Charles Leclerc pour sa première course avec la Scuderia Ferrari ensuite Perez, Raikkonen, Vettel dixième attention Pierre Gasly déjà bien loin de Max Verstappen ça c'est quatorzième avec la McLaren les Williams avec le retour de Kubica quinzième et ensuite les pénalités pour Daniel Gviatt et Romain Grosjean dix places pour chacun avec un changement de bloc moteur les voitures quittent leur emplacement le premier tour de formation de la saison est lancé avec donc les voitures qui vont prendre le temps de mettre en température leurs pneus et leurs freins on est avec la voiture de Giovinazzi qu'on suivra donc tout particulièrement cette année l'objectif de ce Grand Prix donc est simple arriver au bout la hiérarchie est assez incertaine on a vu lors des essais hivernaux des Renault très performantes à Barcelone on espère les voir de nouveau devant Renault qui vous le savez avec Ricciardo a une volonté de gagner un titre constructeur et un titre de champion du monde pilote on se rappelle évidemment rappelez-vous le dernier Grand Prix de l'année dernière il avait été remporté par Hülkenberg pas de pluie annoncée à la radio pour Giovinazzi c'est assez habituel vous allez voir désormais lors de chaque tour de formation en insert en haut à gauche de votre écran les prévisions météorologiques pas de pluie et oui on a révisité un petit peu les habillages pour cette saison la F1 continue d'évoluer on espère que ça vous plaira au niveau des inserts qui vous seront proposés on devrait avoir des informations un peu plus précises sur les éventuels abandons qui devraient avoir lieu dans ce Grand Prix la bonne performance donc ce sont les Renault la déception et bien c'est de nouveau Ferrari et Mercedes qui sont un petit peu plus loin on voit beaucoup d'équipes clientes qui sont devant c'est le cas pour et bien Renault qui a son équipe mère devant par contre derrière c'est vrai que Red Bull qui aura d'ailleurs pour le début de saison une livrée un petit peu particulière qui rappellera les premières années de titre puisqu'ils ont voulu rendre hommage à la première saison disputée en 2010 où ils ont obtenu le titre constructeur avec Sébastien Vettel et donc la livrée de la Red Bull changera d'ici quelques Grand Prix mais pour marquer cet anniversaire ils avaient souhaité retrouver des couleurs un petit peu historiques d'autres changements de livrée bien sûr vous trouverez de nouvelles couleurs du côté de chez Haas du côté de chez Toro Rosso ainsi que l'équipe Williams qui a désormais un nouveau sponsor bref beaucoup de choses que vous allez découvrir image par image pour l'instant la procédure se termine dans quelques instants le lancement de cette saison 2020 tout est parfaitement en ordre les cinq feux s'allument dans quelques instants le lancement de cette saison 2020 et c'est parti on roule à Melbourne pas mal de panache de fumée attention on tente de se décaler on ouvre déjà le peloton en deux c'est Raikkonen et devant ce sera Hülkenberg en tête devant derrière c'est très serré entre Ricardo et la voiture de Verstappen la Red Bull peut-être pour aller chercher la deuxième position pas d'accrochage oh et Verstappen qui est à la hauteur de Ricardo est-ce qu'on va avoir une Red Bull à deuxième position il l'emmène un peu loin Ricardo reste à la hauteur de Verstappen beau duel à sa partie très très fort dans ce Grand Prix et finalement qui va avoir le dernier mot ils sont toujours côte à côte et derrière eux on retrouve Giovinazzi et Raikkonen bon départ de la part du Finlandais et ils se jettent dans le deuxième partiel pas d'accrochage très bonne performance de l'ensemble des pilotes pour cette première rentrée des classes et on voit donc les deux Renault qui finalement prennent la tête des opérations on voit les Ferrari en embuscade derrière il faudra gérer évidemment les pneumatiques dans ce Grand Prix premier passage dans les secteurs 11 et 12 plutôt sinueux pas de DRS on vous le rappelle il sera disponible au troisième passage 15 tours dans ce Grand Prix d'Australie on est avec Robert Kubica qui fait son grand retour à la compétition avec une Williams Mercedes assez délicate ce n'est pas la pire voiture du peloton mais elle va jouer évidemment parmi les outsiders pour éventuellement glaner quelques points cette année premier tour couvert en tête par le leader Nico Hülkenberg qui avait déjà remporté le Grand Prix l'année dernière et regardez l'écart qu'il met avec Ricciardo c'est assez impressionnant premier tour couvert pour l'ensemble des pilotes on passe avec Kimi Raikkonen qui a pris le dessus sur Antonio Giovinazzi le Finlandais quatrième on espère voir un Raikkonen libéré de son rôle de deuxième pilote chez Ferrari il y a deux ans l'année dernière il avait aidé Vettel on est avec ici McLaren McLaren qui a deux nouveaux pilotes on a le pilote britannique Lando Norris à l'image avec la McLaren numéro 4 qui se bat avec l'une des Toro Rosso et on voit les Mercedes derrière c'est Alex Albon Alexander Albon le Thaïlandais en qui Toro Rosso place beaucoup d'espoir cette année et McLaren qui va devoir faire pour la première fois avec deux rookies deux nouveaux pilotes Alonso et Out et Van Dorn également parti se réfugier en formula électrique on est de retour avec Giovinazzi pour l'instant il ne tient pas le rythme de son équipier dans ce deuxième tour Raikkonen est peut-être en mesure d'aller se porter à la hauteur de Verstappen toujours troisième après presque deux tours couverts à l'image attention petit blocage de rond on est avec Daniel Ghiat un nouveau retour dans ce peloton retour avec Alexander Albon l'autre Toro Rosso à la chasse d'une des Racing Points le nouveau nom de l'équipe Force India racheté vous le savez pendant l'hiver et on passera évidemment à un arrêt dans cette course qui obligera les pilotes à passer en pneus super tendres puisque l'on garde les attributions de pneus de l'année dernière les ultra tendres à bande mauve les super tendres à bande rouge et les tendres à bande jeune attention devant la voiture de Pierre Gasly ça attaque et pour cause c'est Lennstroll qui se fait dépasser par qui est-ce là ce serait toujours Alexander Albon qui sera à la lutte à l'extérieur et ça semble passer devant la Racing Point c'est passé pour pour Daniel Ghiat Daniel Ghiat qui était là devant Lennstroll retour en tête avec le top 5 qui n'a pas évolué toujours une belle avance pour Hülkenberg les Renault sont très en forme dans ce début de Grand Prix ça fera plaisir à Cyril Abitroule qui avait beaucoup d'espoir avant le début de cette saison Renault qui a vécu des passes difficiles et qui est en proie peut-être après 10 ans de retrouver son niveau et on confirme à Giovinazzi que le grip est encore présent sur les pneus c'est vrai que tous les pilotes dans le top 10 n'ont fait qu'un seul tour ou deux avec leur pneumatique lors de la séance qualificative et nouveau tour couvert justement par Hülkenberg en tête avec une belle avance sur son équipier qui pour l'instant retient j'ai l'impression la Red Bull mais ça ne doit pas être facile désormais avec le DRS qui est disponible pour les pilotes s'ils sont à moins d'une seconde de la voiture qui les précède à l'image de nouveau Pierre Gasly qui a vécu une qualification très difficile le français pour son premier grand prix au sein de l'équipe Red Bull il remplace Ricardo mais il arbore malgré tout un numéro 3 hommage c'est assez particulier ce que va faire Red Bull en ce début de saison avec les numéros de ses voitures mais il porte bien le numéro 10 bien sûr George Russell avec l'autre Williams c'est juste derrière le Britannique qui fait également ses débuts en Formule 1 il arbore quant à lui le numéro 70 je crois si ma mémoire est bonne retour avec Giovinazzi alors qu'on est au tiers presque de ce grand prix déjà cela passe relativement rapidement et en tête toujours les Renault pression une nouvelle fois de la part de Pierre Gasly sur Stroll on semble avoir du mal du côté de chez Racing Point on a vu qu'on a déjà bien filé devant du côté de la Toro Rosso et là ça va passer à mon avis à l'extérieur pour Pierre est-ce que t'as c'est contre le mur la Red Bull à hauteur de la Racing Point qui va résister il insiste et il passe Pierre Gasly non sans mal et attention là c'est Giovinazzi qui est menacé par Perez ils ne se sont pas compris Giovinazzi qui lève la main la pression peut-être du pilote mexicain avec peut-être une Racing Point qui a un peu plus de gomme que la voiture du champion du monde et retour au box dans ce cinquième tour prévu pour Giovinazzi c'est assez tôt on avait prévu un arrêt du côté du septième tour nouveau DRS pour l'italien et on confirme qu'on va le recevoir à la fin de ce tour retour en caméra embarquée avec Lewis Hamilton qui a du mal en ce début de Grand Prix les Mercedes qui souffrent globalement les voitures équipées du moteur allemand depuis deux ans sont en grande difficulté retour au stand à ce tour prévu pour Giovinazzi le champion du monde qui va donc être accueilli par son équipe on est avec ici à l'image et Daniel Ricciardo deuxième de ce Grand Prix d'Australie à domicile ce serait bien éventuellement d'entrevoir une éventuelle victoire pour lui et pas de retour au stand parmi les hommes de tête est-ce que Giovinazzi a plongé je ne suis pas sûr et d'autres pilotes qui se présentent dans la pit lane si Giovinazzi va respecter la stratégie de son équipe ça me paraît fort tôt tout de même pour un arrêt et il est le seul d'ailleurs à se présenter dans la voie des stands on chausse aux champions du monde des pneus super tendres et ça repart très bel arrêt de la part des mécaniciens de l'équipe Alfa Romeo Racing retour en piste et une piste libre peut-être pour attaquer et pas d'autre arrêt prévu pour Giovinazzi qui pointe donc 20ème et dernier pas d'abandon dans ce début de Grand Prix c'est une bonne chose pour la fiabilité des machines même si on a eu quelques soucis avec des pénalités qui sont tombées d'ailleurs à l'issue de la séance qualificative on est avec Raikkonen et maintenant la voiture de Ricciardo en tête et retour dans la pitlane pour le leader on est prêt chez Renault on est prêt chez Red Bull on est prêt chez Alfa Romeo et que va pouvoir faire Antonio Giovinazzi après son arrêt et une piste libre devant lui l'undercut aura-t-il fonctionné attention on perd du temps un petit peu là du côté et Dülkenberg il a fallu laisser rentrer Raikkonen qui d'ailleurs a le dernier stand c'est un gros désavantage pour l'écurie Alfa Romeo retour en piste de Perez avec des gommes neuves on est prêt chez Williams on accueille la voiture de Robert Kupica Alexander Albon également pour des pneus super tendre et vous voyez qu'il y a du monde on est obligé d'attendre c'est un petit peu le périph' actuellement dans la pitlane de l'Albert Park et ici Carlos Sainz qui dispute son premier Grand Prix chez McLaren et il va repartir en piste et l'arrivée dans les stands de Daniel Ricciardo un tour plus tard on sera donc arrivé en 6 et 7ème tour dans les stands pour l'écurie Renault derrière on est imité par la Scuderia Ferrari on l'a entreaperçu voici Hamilton également qui doit patienter pour que Verstappen passe devant lui et il ressort le Néerlandais très bel arrêt autour désormais de George Russell de recevoir des pneus neufs et il va devoir laisser passer Landon Norris qui était devant lui et ça repart l'arrivée de Romain Grosjean on n'a pas encore vu Léa c'est leur nouvelle décoration sponsor d'une célèbre marque d'énergie alors que là il y a une crevaison à l'arrière droit pour Valtteri Bottas crevaison pour le Finlandais et bien comme si Mercedes n'avait pas déjà assez de soucis et oui retour au ralenti on voit le pneu arrière à plat et il venait de recevoir Hamilton alors on se regarde un petit peu circonspé chez Mercedes on place finalement des gommes est-ce qu'on va lâcher oui voilà il repart en piste le pilote Finlandais mais ses espoirs de poing sont désormais envolés retour en direct sur ce qui se passe en piste avec un Giovinazzi chaud bouillant pour aller chercher peut-être la Ferrari de Charles Leclerc le pilote monégasque le DRS pour Giovinazzi qui a perdu une place avec son undercut ça n'a pas fonctionné la Ferrari est repassée devant ah c'est Vettel qui est devant Vettel qui a donc passé et Leclerc et Giovinazzi intéressant la Ferrari numéro 5 se retrouve donc maintenant intercalée entre les deux Alpha et Raikkonen qui fait un très bon premier Grand Prix Alpha Romeo en général est plutôt bien attention à l'aspiration peut-être sur Vettel le pilote allemand qui doit résister face à l'équipe cliente Ferrari d'ailleurs qui cette année a également changé légèrement de coloris une voiture beaucoup plus mate attention 9ème tour couvert et record du tour pour Antonio Giovinazzi et on informe tout de suite l'Italien qu'il est le plus rapide en piste Vettel va devoir résister au DRS est-ce que son ancien coéquipier va lui faire la vie dure ils se connaissent bien évidemment désormais Giovinazzi et Vettel qui n'évoluent plus pour la même structure mais après une saison passée aux côtés l'un de l'autre ils savent à quoi s'en tenir et c'est passé pour Giovinazzi dommage on n'a pas vu le dépassement et 2 secondes 4 entre les deux pilotes Alfa Romeo devant Samard également avec attention ici Lampdodoris qui va attaquer avec la McLaren à l'intérieur peut-être pour prendre le dessus sur l'une des A celle de Romain Grosjean qui semble vivre une nouvelle fois un week-end difficile A ce qui était la bonne impression de 2018 correct en 2019 cette année la saison s'annonce très difficile attention avec Giovinazzi qui touche Vettel ils se sont légèrement entrechoqués au niveau des roues avant et le pilote allemand qui est bien placé dans l'épingle pour reprendre le dessus et ça va passer pour Vettel il insiste Giovinazzi et il va finalement reprendre l'avantage et la cinquième position qui va avec autour de Charles Leclerc évidemment de se rapprocher de son équipier et il plonge Vettel ne peut rien faire attention les deux Ferrari là et oui Leclerc qui doit faire un petit peu sa place après avoir laissé Giovinazzi un an lui marcher quasiment tout le temps sur les pieds peut-être que Vettel n'a pas envie que désormais le jeune Charles Leclerc vienne lui poser des soucis au sein d'une Scuderia qu'il compte bien reprendre à son compte mais pour l'instant il est victime de la monoplace de son coéquipier puisque Leclerc est passé et devant sa barbe je le disais entre la Red Bull de Max Verstappen et la voiture de Ricciardo c'est pas terminé non plus pour cette deuxième position de dixième sépare actuellement les monoplace en tête alors que devant 4 secondes d'avance pour la voiture d'Hulkenberg derrière on retrouve une Force India une Mercedes et une Red Bull j'allais dire une Racing Point et vous voyez 5 secondes 3 de perdu ça fait très vite un gros gros gap entre les deux Alfa Romeo et on retrouve donc à la queue leuleux les deux Alfa les deux Ferrari les deux Renault en tête pour le moment attention là des gros problèmes de frein pour la Racing Point ça va peut-être aider Hamilton à revenir puisqu'il est le seul à pouvoir défendre les points pour l'équipe Mercedes lors de ce premier week-end Ricciardo tour le plus rapide c'est intéressant et on informe tout de suite Antonio Giovinazzi de ce nouveau record du tour avec la monoplace de Pierre Gasly qui revient sur Hamilton Hamilton qui tente de trouver l'ouverture avec le DRS sur la Racing Point ça peut passer peut-être dans le freinage du troisième virage de ce circuit de l'Albert Park ils sont à la queue leuleux à l'extérieur tente sa chance Hamilton est-ce qu'il peut refermer et c'est bien joué un beau passage en virage de la Mercedes qui prend le dessus sur la Racing Point et Pierre Gasly ne peut que suivre pour l'instant on est avec le français en caméra embarquée le moteur Honda de Sarade Bull pourrait lui permettre peut-être de prendre l'avantage sur le bloc Mercedes de la Racing Point il y a un autre moteur Honda derrière c'est la Toro Rosso qui se débrouille bien bien pardon et beaucoup de différence de performance entre les équipiers allez Gasly à l'extérieur est-ce qu'il peut passer il est déjà passé tout à l'heure ici attention c'est très proche du mur Gasly est-ce qu'il va pouvoir même ouvrir la porte pour la Toro Rosso c'est pas impossible Perez sous la menace on essaye à droite on essaye à gauche et ça peut passer blocage de roue Perez qui insiste et finalement ce sera devant pour je crois Alexander Albon le Thaïlandais qui prend le dessus attention drapeau jaune drapeau jaune que s'est-il passé oh c'est une Ferrari qui est au ralenti je crois oui 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 attention une Ferrari en difficulté dans la ligne droite et il s'arrête à la sortie des stands qui est est-ce Leclerc ou est-ce Vettel on n'a pas vu ce qui s'est passé pour l'instant Yellow Flags au poste 14, 15 et 16 ce sont les postes qui couvrent la ligne droite des stands et c'est l'abandon c'est l'abandon pour Charles Leclerc Charles Leclerc qui a dû abandonner dans ce Grand Prix d'Australie c'est dommage pour le jeune Monégas vous voyez Yellow Flags et la Ferrari est arrêtée à droite on la voit voilà depuis le cockpit du leader nouveau tour couvert en tête pour Hülkenberg et bien c'est un premier coup de théâtre dans ce Grand Prix l'abandon de la Ferrari de Charles Leclerc on n'a pas d'image par contre de ce qui s'est passé il était en lutte avec Vettel peut-être un contact entre les deux attention parce que la voiture n'a toujours pas été évacuée et on revoit voilà ce qui s'est passé depuis la voiture de Leclerc semble-t-il il a perdu la puissance on va voir ça de l'extérieur maintenant voilà il est en lutte avec Vettel il allait prendre le dessus et là hop la Ferrari n'a plus de puissance il est un peu pris au dépourvu le pauvre Charles et il va laisser passer Hamilton et et Pierre Gasly et bien voilà premier abandon de la saison pour Charles Leclerc malheureusement la Ferrari n'ira pas plus loin et c'est surtout une pénalité qui guette le Monegasque du côté de Bahreïn on espère que le souci n'est pas terminale pour lui et voilà finalement il va ranger sa monoplace près d'un poste de commissaire et on retrouve la caméra embarquée avec Perez 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 qui doit marquer quelques points puisque devant lui il y a la Williams qui a pour l'instant quelques points dans son escarcelle c'est pas mal pour la petite écurie de Claire Williams qui souffrait beaucoup ces dernières années là il semble ne pas trop mal se débrouiller dans ce premier Grand Prix retour avec la caméra embarquée de Giovinazzi bien seul en cette toute fin de Grand Prix il reste moins de deux tours pour qu'Hulkenberg vienne remporter la première course de la saison et Verstappen qui a abdiqué devant voilà Hulkenberg qui va rentrer dans le 15ème et dernier tour de ce Grand Prix d'Australie va-t-on assister à doubler Renault ce serait historique le doubler des Renault depuis 2006 ça n'était plus arrivé je crois de mémoire alors il faudra fouiller dans les archives toujours drapeau jaune dans le premier partiel de la part d'un des commissaires peut-être pour évacuer une dernière fois la voiture de Charles Leclerc on entame le dernier tour de ce Grand Prix d'Australie pour l'instant la voiture de Giovinazzi qui perd du terrain c'est ce que j'allais vous dire par rapport à Raikkonen on a soulagé déjà du côté de l'Italia par contre on ne peut pas soulager derrière parce que ça se bat entre eux et bien c'est Pierre Gasly qui doit résister à Lewis Hamilton derrière lui et ce sont des points et des positions très importantes en ce début de championnat Mercedes qui a donc perdu Bottas sur une crevaison il est toujours en course mais très très loin et Ferrari qui a perdu la monoplace de Leclerc donc ça fait beaucoup allez le dénouement de ce premier Grand Prix ici à Melbourne qui aura été plutôt disputé avec pas mal d'échanges de positions grâce au DRS et on retrouve en tête bientôt Nico Hülkenberg on aimerait bien avoir l'image il va arriver Nico Hülkenberg pour l'instant on reste sur Giovinazzi et voilà Hülkenberg qui se présente avec derrière lui Daniel Ricciardo c'est pas encore pour cette fois que l'Australia gagnera devant son public mais ce sera au moins un podium pour lui et voilà les images de la voiture de Hülkenberg qui franchit le drapeau à Damier victoire du pilote allemand qui pour la première fois de sa carrière depuis l'année dernière dans la même situation et bien retrouve la tête d'un championnat du monde pilote et l'arrivée pour le champion du monde il sera donc classé cinquième de ce premier Grand Prix de la saison ici à Melbourne et on lui demande de ramener de la gomme et de surtout être prudent on va donc assister à un doublé Renault dans ce premier Grand Prix de la saison incroyable performance de la part de la marque au losange on ne pouvait pas rater du pourcier la Bitbull qui prend tout simplement carton plat au niveau des points constructeurs et pilote Hülkenberg heureux vainqueur de cette première épreuve de la saison les mécaniciens se congratulent le travail fait paye enfin après quelques années de disette ils étaient bons l'année passée seront-ils la référence de cette année Alexander Albon très belle performance de la part du pilote de l'écurie Toru Rous belle performance sur la piste vous êtes fiers de votre résultat pourquoi avez-vous changé d'écurie vous avez dépassé les attentes de tout le monde on dirait que rien ni personne ne peut vous arrêter ça s'est joué à pas grand chose entre vous et votre adversaire direct vous vous entendez bien avec lui merci pour votre temps merci beaucoup à Claire pour cette brève interview d'Antonio Giovinazzi les résultats de ce grand prix d'Australie avec Hülkenberg qui s'impose devant donc Ricardo et Max Verstappen au niveau du classement il est identique à celui de la course bien entendu et surtout Robert Kubica qui pour son retour marque le point de la 10ème place privant ainsi Magnussen et Haas de leurs premières unités au classement constructeur l'avantage est à Renault logiquement devant Alfa Romeo et déjà cette écurie qui ont marqué des points dans cette première course on se donne rendez-vous évidemment pour la deuxième épreuve ce sera évidemment sur le tracé de Bahreïn de nuit bien entendu les Renault vont-elles confirmer leur forme en tout cas on espère voir le retour aux avant-postes de Ferrari et de Mercedes merci à tous d'avoir suivi cette première course on se retrouve évidemment très vite pour la suite n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo si elle vous a plu évidemment c'est toujours très important pour la suite de ces épis à la prochaine salut ! Sous-titrage ST' 501